Maurice et Jean-Michel Jarre côte à côte sur la même image, c'était en 1995 aux victoires de la musique. Les retrouvailles d'un père et d'un fils qui ont toujours mené leur vie en parallèle sans trop se croiser. On a eu une relation difficile et ambiguë avec mon père puisque mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans et que finalement j'ai grandi assez en dehors de son sillage, je dirais et affectif et artistique et professionnel. Parce qu'ils sont tous les deux nés à Lyon, Jean-Michel Jarre a accepté pour la première fois de revenir sur la carrière de son père à l'occasion du Festival Lumière. Une carrière passée pour l'essentiel de l'autre côté de l'Atlantique à signer les musiques de films cultes comme celle de Laurence d'Arabie. A l'époque en 1962, Jean-Michel Jarre vivait à Lyon, il avait 14 ans. La sortie de Laurence d'Arabie, je ne m'en suis même pas rendu compte, si je peux dire. C'était tellement éloigné que j'avais un père qui travaillait aux Etats-Unis, qui travaillait dans le cinéma, qui faisait de la musique. Mais c'était aussi flou que ça. Je pense que Laurence d'Arabie est certainement le thème de sa vie. Les notes, les gammes qu'il utilise sont très particulières et immédiatement reconnaissables. C'est un des compositeurs majeurs dans l'histoire du cinéma. Donc j'ai vraiment tracé mon chemin de manière parallèle, tellement parallèle même que j'ai toujours considéré que la musique de film était le territoire du père. J'ai refusé énormément de musique de film. Début des années 80, alors que Maurice Jarre vient de remporter son 3e Oscar pour la route des Indes, Jean-Michel, lui, est une superstar de la musique électronique. Il réalise des concerts monumentaux à travers le monde, rassemblant des millions de personnes, sauf celles qui comptaient le plus. Je regrette qu'il n'ait pas pu assister au concert de Houston, par exemple aux Etats-Unis, ou à Moscou, et aussi à Lyon, pour la visite du pape Jean-Paul II, qui est quelque chose qui, pour moi, restera dans mon cœur à jamais comme certainement un des concerts les plus émouvants pour moi, puisque cette espèce de télescopage émotionnel et générationnel avec mes grands-parents, et donc lui, je regrette énormément qu'il n'ait pas pu être à ce concert. Ça, c'est un de mes regrets, oui. Je sais qu'il s'intéressait beaucoup à ce que je faisais, mais il ne m'en parlait pas beaucoup. J'ai su, je me souviens d'une anecdote à Londres où, en fait, j'étais en train de faire le mastering, et lui était en train de faire une musique de film à Pinewood Studios, pas loin de là où j'étais en train. Et je sais qu'il est intervenu pour avoir l'enregistrement de ce que j'étais en train de faire entre les ingénieurs du son. Mais il ne m'en a jamais parlé, mais je l'ai su, ça. Donc voilà le type de rapport qu'on avait, qui était un rapport assez complexe, quand même. Est-ce que lui a pensé à un certain moment que je lui portais ombrage par rapport à la notoriété que je pouvais avoir internationalement ? Je ne le saurais jamais. Mais aujourd'hui, c'est réglé, il y a prescription. Maurice Jarre est mort en mars 2009. Les deux hommes ont pu enfin se rapprocher quatre ans auparavant, mais le temps a manqué pour se lancer ensemble dans un projet musical. Merci. Merci.